Bonjour tout le monde, je vais vous présenter aujourd'hui un cours intitulé les traumatismes vertébraux médulaires dans le cadre de l'enseignement de modules de sémiologie chirurgicale pour les étudiants en médecine 3e année. Voici le plan du cours. Donc on va commencer par citer les objectifs pédagogiques de ce cours, définir un traumatisme vertébraux médulaire, citer les différentes étiologies, faire un petit rappel anatomique, citer les différents mécanismes du traumatisme vertébraux médulaire, décrire les différentes lésions anatomopathologiques et la sémiologie des différentes lésions médulaires, décrire la prise en charge d'un traumatisé vertébraux médulaire et à la fin, une conclusion avec quelques points à retenir. Les objectifs pédagogiques de ce cours sont les suivants, poser le diagnostic clinique et radiologique d'un traumatisme vertébraux médulaire, pouvoir le classer selon le déficit sensitif au moteur, connaître la sémiologie des lésions médulaires. On commence par une petite introduction. Les traumatismes vertébraux médulaires, c'est des lésions fréquentes. On estime entre 2 et 8 par an le nombre des traumatismes médulaires dans une population de 100 000 habitants. Généralement, c'est des affections bénines dans la majorité des cas et qui touchent surtout les sujets jeunes avec un maximum entre 15 et 24 ans. On note une prédominance masculine avec un sexe ratio 3 sur 1. Les traumatismes du rachis peuvent entraîner des lésions multiples, des lésions osseuses, des lésions légamentaires, des lésions vasculaires et des lésions nerveuses. Des complications neurologiques sont retrouvées dans 14 à 30% des traumatismes vertébraux. Les atteintes du rachis cervical sont les plus fréquentes et les plus graves. avec un risque de mort immédiate par atteinte des centres respiratoires. Qu'est-ce qu'un traumatisme vertébraux médulaire ? Un traumatisme vertébraux médulaire, c'est toute solution de continuité osseuse et ou dyscolégamentaire avec ou sans complications neurologiques. Depuis l'articulation occipito-atloïdienne en haut jusqu'au coccy-sambre. Les étiologies sont multiples. On cite les accidents de la voie publique et les accidents de la circulation, les chutes, les accidents du sport, gymnastique, les plongeants, les accidents de ski et les traumatismes pénétrants par arme à feu ou arme blanche. Un petit rappel anatomique. La colonne vertébrale constituée de 26 os formant une structure souple et ondulée. Le rachis qui mesure normalement 70 cm chez l'adulte comprend 5 compartiments de vertèbres, 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres dorsales, 5 vertèbres lombaires, 5 vertèbres sacrées soudées entre elles pour former le sacrum, 4 à 5 petites vertèbres coccygiennes soudées entre elles pour former le coccyx. Le nombre de vertèbres cervicales est le même pour tous les êtres humains. Le nombre des autres vertèbres variait de 5% d'entre nous. L'équilibre du rachis est conditionné par la présence des courbures. Dans le plan sagittal, on observe 4 courbures. Une courbure cervicale en lordose, une courbure thoracique en syphose, une courbure lombaire en lordose et enfin une courbure sacro-oxygène en syphose. Sachant qu'un rachis se peut supporter des charges de 600 kg. Le rachis se comporte des ondes de faiblesse représentées par les charnières. La charnière cervicale en haut, la charnière cervico-thoracique et la charnière dorsolombaire. C'est les points où la colonne vertébrale change de courbure et c'est les ondes les plus exposées aux lésions vertébro-médulaires. Voici l'image d'une vertèbre type sur une vue supérieure, une vue postérieure. Toute vertèbre est constituée par un corps vertébral en avant et l'arc postérieur en arrière. Cet arc postérieur est constitué par les pieds d'écule, les massifs articulaires, l'apophyse transverse, les lames et l'apophyse épineuse. Les corps vertébraux s'adaptent aux différentes contraintes en augmentant leur volume et leur surface de haut en bas. Le contenu du canal vertébral contient le sac dural qui enveloppe la moelle épinière, les racines et les nerfs spinaux. La durmère est séparée du périoste vertébral par un espace vasculo-graisseux épidural. Le sac dural s'effilait pour donner le ligament coxygien en bas entourant le philombe terminal qui s'insère sur la face postérieure du canal sacré entre S1 et S4. La moelle épinière au centre, la moelle épinière qui appartient au système nerveux central, c'est un prolongement de bulle qui s'étend du foramen magnum, c'est-à-dire l'orifice occipital en haut, jusqu'en bas L1-L2. Donc la moelle s'arrête au niveau du L1-L2 sur une hauteur de 43 à 45 cm. Elle présente deux ronflements qui correspondent à l'origine centrale des nerfs destinés aux membres supérieurs et inférieurs. Un ronflement cervical, on regarde de C3, D2 et un ronflement lombaire, on regarde de D9 à L1. On trouve aussi les racines, une racine antérieure motrice, une racine postérieure sensitive et les nerfs spinaux. On a 8 nerfs cervicaux, 12 thoraciques, 5 lombaires, 4 sacrés et un nerf oxygène. Chaque nerf porte le numéro de la vertèbre sous-jacente. La cohésion des intervertébrales est assurée par des éléments disco-ligamentaires, représentés par le ligament vertébral commun antérieur sur la face antérieure des corps vertébraux, le disque intervertébral, le ligament vertébral commun postérieur sur la face postérieure des corps vertébraux, la capsule articulaire, le ligament jaune s'étend sur la face interne des lames et le ligament interépine. Chapitre suivant, les mécanismes des traumatismes vertébromédulaires. Selon la classification de Majrel, on identifie trois types de mécanismes. On a le type A par compression, type B par distraction, inflexion ou expansion et le type C par rotation. Le premier mécanisme par compression, donc des lésions vertébraux médulaires dues à une compression ou un traumatisme qui exerce une compression dans l'axe crânio-rachidien. C'est le cas d'un plongeant en eau peu profonde ou bien le cas d'un blessé qui reçoit un objet lourd sur le vertex ou sur le crâne. Donc, ce type de mécanisme est responsable de lésions exclusives du corps vertébral à type de tassement ou de fractures cognitives ou fractures en tire-droppe. Fracture en tire-droppe correspond à un détachement du coin supérieur, en tire-droppe supérieur du corps vertébral. Deuxième type de mécanisme, c'est la distraction en flexion ou en extension. C'est le mécanisme le plus fréquent et les lésions vertébro-médulaires dues à un mouvement rapide de la tête et du rachis en hyper-extension ou en hyper-flexion lors des phénomènes d'accélération ou d'accélération. Donc, ce type de mécanisme est responsable des lésions du corps vertébral et des lésions de l'arc postérieur. Troisième mécanisme, c'est par rotation responsable de lésions surtout des articulaires à type de fractures articulaires unies ou bilatérales. Fractures séparation des massifs articulaires. La notion de stabilité ou instabilité d'une fracture vertébrale. D'abord, le concept des trois colonnes du rachis. Sur un rachis, on trouve trois colonnes. Il y a la colonne antérieure, la colonne moyenne et la colonne postérieure. La colonne antérieure représentée par le ligament vertébral commun antérieur, la moitié antérieure des corps vertébraux et le disque intervertébral. Une colonne moyenne contient l'extrémité ou la moitié postérieure des corps vertébraux, le disque intervertébral et le ligament vertébral commun postérieure. Une colonne postérieure qui correspond à l'arc postérieur des vertèbres. On dit qu'une fracture est stable lorsqu'il y a une lésion d'une seule colonne, soit la colonne antérieure ou bien moyenne ou bien postérieure. Une fracture est considérée comme instable lorsqu'il y a une atteinte de deux ou trois colonnes. La description des lésions anatomopathologiques des traumatismes vertébromédulaires. Les lésions vertébromédulaires sont multiples, rarement isolées, souvent c'est une association de différentes lésions. On peut trouver des lésions osseuses, dégamentaires, discales ou médulaires. Les lésions osseuses sont représentées par les fractures, les fractures du corps vertébral, des pédicules, des masses particulières, des armes ou bien des apophyses épineuses ou transverses. Les lésions légamentaires représentées par soit une élongation d'un ligament ou bien une rupture complète d'un ligament, responsable des entorses bénignes, graves ou bien d'une fixation. Les lésions discales sont représentées par la hernie discale. Et pour les lésions médulaires, on a plusieurs types de lésions anatomopathologiques. On commence par la commotion médulaire qui se traduit cliniquement par un arrêt transitoire du fonctionnement médulaire ou de la conduction nerveuse. Au cours d'une commotion, l'aspect macroscopique de la moine est normal, alors que l'examen histologique peut retrouver des petits foyers disséminés de nécrose ou d'hémorragie avec un œdème interstitiel mineur. Deuxième type de lésions, il y a les contusions médulaires. Au cours d'une contusion médulaire, l'aspect macroscopique de la moine ou du cordon médulaire retrouve une moine qui est oedimacie et climatique. Et l'examen microscopique retrouve plusieurs foyers de nécrose et d'hémorragie mal limités plus ou moins confliants et qui pouvant s'étendre progressivement. Troisième type de lésions, c'est les attrécions médulaires qui correspondent à un éclatement de la lienne péale du cordon médulaire. Le tissu nécrotique s'échappe sous forme de bouillée dans l'espace sous-arachnoédien. Quatrième lésion, c'est la section médulaire, rarement anatomique. Généralement, c'est une attrécion médulaire très importante. C'est une solution de continuité du cordon médulaire. Il n'y a pas de récupération. Pour les attrécions et les sections médulaires, les lésions neurologiques sont téléversibles et il n'y a pas de récupération ultérieure. Cinquième type de lésion, il y a l'hématome idé. L'hématome idé, c'est un hématome centromédulaire, c'est-à-dire un épanchement sanguin, une collection sanguine, un siège au niveau, au centre médulaire. Pour, à la fin, on peut classer les lésions anatomopathologiques en trois classes. Il y a les lésions discolégamentaires. C'est des lésions ou bien une atteinte du disque et des ligaments, responsable des entorses graves, lupstations, des fractures lupstations. Il s'agit là de lésions instables. Deuxième type, c'est les lésions discocorporelles, telles les fractures tassements et les fractures communitives. Troisième type de lésions, c'est des lésions mixtes, c'est-à-dire c'est des lésions discocorporo-légamentaires. C'est des lésions qui touchent le disque, le ligament et le corps vertébral. Et là aussi, il s'agit d'une lésion instable. La sémiologie des différentes lésions médulaires. Une lésion médulaire peut se traduire par un tableau clinique, soit complet ou incomplet, en fonction de l'étendue de la lésion. Donc, on commence par la tétraplégie ou la paraplégie complète. Une tétraplégie, c'est-à-dire une paralysie des quatre membres. Une paraplégie, c'est une paralysie des deux membres inférieurs. On dit complète, pourquoi ? Parce qu'il y a une perte de toute motricité volontaire. Il n'y a pas de motricité et de toute sensibilité consciente. Pas de sensibilité dans les territoires situés au-dessous de niveau de la lésion médulaire. Il s'agit d'une paralysie qui d'emblée flasque avec au début abolition des réflexes osteotendineux. À ce stade-là, on est à la phase de choc spinal. La réapparition des réflexes osteotendineux va marquer la fin de cette phase de choc spinal qui est due à la perte brutale d'influx face du temps venu des centres suprasegmentaires. Le deuxième tableau clinique, c'est la tétraplégie ou la paraplégie incomplète. On distingue là trois types de syndromes en fonction de siège de la lésion anatomopathologique. Le premier syndrome, c'est le syndrome de contusion antérieur de la moine. Cliniquement, on se traduit par une tétraplégie ou une paralysée complète sur le plan moteur avec une anesthésie thermo-algésique. Mais, conservation de la sensibilité tactile épicritique et de la sensibilité profonde. Donc, c'est un tableau dominé par les trombeaux moteurs avec conservation de la sensibilité profonde et superficielle. Ce type de syndrome est observé surtout dans les fractures vertébrales antérieures. C'est les fractures qui touchent le corps vertébral. On prend à titre d'exemple les fractures en tire droite. Le deuxième syndrome, c'est le syndrome de contusion postérieur de la moine. C'est un syndrome qui est très rare. Cliniquement, se traduit par une atteinte de la sensibilité proprioceptique. Ce type de syndrome est observé surtout dans les fractures vertébrales postérieures, les fractures de l'arc postérieur. Le troisième syndrome, c'est le syndrome d'une atteinte latérale, médulaire latérale, le syndrome latéral ou le syndrome de Brown-Sec. Du côté de la lésion, c'est-à-dire du même côté de la lésion, cliniquement, on a une paralysée, ce qu'on appelle l'inhiblégie spinale, avec abolition de la sensibilité profonde et tactile épicritique. Et du côté opposé à la lésion, on a une anesthésie thermo-algésique. Certains traumatismes vertébraux-médulaires peuvent s'accompagner de troubles fonctionnels. Et ces troubles fonctionnels sont retrouvés surtout dans les traumatismes du rachis cervical, c'est-à-dire dans les lésions les plus hautes. Parmi ces troubles-là, on peut trouver des troubles respiratoires, observés surtout dans les lésions qui siègent au-dessus de ces quatre, c'est-à-dire au niveau de ces deux et de ces trois, dû à une paralysée du diaphragme qui entraîne une dépendance respiratoire complète pouvant aller jusqu'aux trachéotomies. Il y a des troubles cardiovasculaires aussi observés dans les atteintes hautes. Par exemple, on cite à titre d'exemple une bradycardie dans les lésions de D6. Un arrêt cardio-circulatoire sur le lieu de l'accident dans les atteintes de C2, les fractures de l'odontoïde. Il y a aussi des troubles digestifs à type d'héléus paralytique ou distension abdominale. On peut trouver aussi des troubles érologiques à type de disparition de l'autonomie bésicale, rétention urinaire aiguë. On peut trouver aussi des troubles thermiques et cutanés qui vont favoriser et majorer la survenue des complications des déquibutises, c'est-à-dire des escarques. Concernant la prise en charge d'un traumatisé vertébro-médulaire, généralement cette prise en charge commence sur le lieu de l'accident. Sachant que tout blessé doit être considéré comme un porteur du lésion rachidienne, il est important de ramasser et de transporter les blessés sont mobilisés intempestivement sans rachis. Donc, le diagnostic est facile, c'est le patient est conscient, il se plaint de douleurs au niveau du cou, au niveau du dos. Le diagnostic est plus difficile, c'est le blessé est comateux. Donc, tout pour les traumatiser est considéré comme un porteur de lésion du rachis jusqu'à preuve du contraire. A l'arrivée à l'hôpital, on commence toujours par un interrogatoire, on va interroger le malade, c'est le conscient ou bien son entourage ou les accompagnateurs, c'est le patient et comateux ou présente des troubles de la conscience. A la recherche ou pour identifier l'âge du malade, ces antécédents médicaux chirurgiques, les circonstances de l'accident, la notion de prise médicamenteuse et surtout, surtout le mécanisme du traumatisme. A l'interrogatoire aussi, on va rechercher les différents signes fonctionnels, c'est les plaides du malade, une douleur spontanée, la présence de paresthésie, la présence de troubles sphactériens. Rechercher des signes en faveur d'une atteinte du rachis cervicale supérieure, tels les vertiges, les céphalées, les atteintes des nerfs crâniens et les troubles neurovégétatifs. L'examen physique du rachis. Donc, au cours de l'examen du rachis, il est indispensable de maintenir l'axe crânio-rachidien en rectitude permanente. Donc, il faut toujours, au cours de l'examen, immobiliser le malade. Il ne faut pas trop le mobiliser pour ne pas aggraver des lésions préexistantes. On commence toujours par observer le rachis, l'inspection, à la recherche d'une attitude spontanée du cou, à la recherche d'une attitude vicieuse, torticuli ou rotation. On observe l'oropharynx à la recherche d'une équimose ou d'un hématome en faveur d'une fracture de l'odontolide. Pour la palpation du rachis, à la recherche d'un syndrome rachidien. Donc, la palpation à la recherche d'une zone douloureuse. La compression, par exemple, d'une épineuse va déclencher une douleur. Rechercher une contracture des muscles paravertébraux. Rechercher une saillie anormale, vertébrale ou paravertébrale. Un écartement interépineux anormal ou une déviation des épineuses. L'examen neurologique est une étape très importante dans l'examen du rachis. C'est un examen qui est bilatéral et comparatif à la recherche d'un syndrome lésionnel et sous-lésionnel. Bien sûr, dans l'examen neurologique, on va examiner la motricité, évaluer la force musculaire qui est cotée de 0 à 5. On donne 5 pour une contraction musculaire normale, 0 en absence de toute force musculaire. L'examen du tonus musculaire, l'examen de la sensibilité, sensibilité profonde, sensibilité superficielle et thermoagédique, testing des réflexes. On a les réflexes ostéopendineux et les réflexes cutanés. Les réflexes cutanés, le cutané plantaire et les cutanés abdominaux. Sans oublier, bien sûr, l'examen du pyrénée, examiner la sensibilité du pyrénée, le tonus anal, le réflexe anal et rechercher des troubles spactériens. Pour qu'à la fin de cet examen, on peut classer le patient ou le traumatisé vertébro-médulaire selon la classification de Frankel. La classification de Frankel est une classification ancienne et la plus utilisée en pratique. On a 5 classes, Frankel A, B, C, D et E. Frankel A correspond à un déficit moteur et sensitif complet. Donc, c'est une paraplégie ou une tétraplégie complète. Frankel E, c'est l'examen neurologique normal. Donc, c'est un traumatisme vertébro-médulaire sans complications neurologiques. Entre le A et le E, on a les intermédiaires. Frankel B, déficit moteur complet avec un déficit sensitif incomplet. Frankel C, la force musculaire est cotée de 1 à 2 avec une sensibilité préservée. Frankel D, la force musculaire est supérieure à 3, inférieure à 5 avec une sensibilité normale. Actuellement, on utilise beaucoup plus le score ASIA, American Spinal Anjury Association. C'est un score moteur et sensitif qui va tester toutes les racines, droite et gauche, avec un maximum de 100. C'est une cotation de 0 à 5. On donne 5 pour une force musculaire anormale, 0 en l'absence de toute force musculaire ou contracture musculaire. Un score sensitif, la même chose qui va tester toutes les racines, droite et gauche, avec un maximum de 112. On donne 0 pour l'absence de toute sensibilité, 1 pour une sensibilité anormale et 2 pour une sensibilité anormale. Le diagnostic radiologique des lésions vertébro-médulaires. Chez un traumatisé vertébro-médulaire, on commence toujours par demander des radiographies standards. Donc, on va demander un rachis cervical face bouche ouverte et profil pour dégager l'interligne odontoïde C1 et l'interligne C7D1. On va demander aussi un rachis dorsolombaire en entier face et profil. Pour l'analyse, bien sûr, la demande des radios, c'est en fonction de siège de la douleur, en fonction de siège de la douleur, d'une déformation. C'est l'examen clinique qui va orienter la demande de ces radiographies standards. Donc, concernant l'analyse des radios, pour les clichés de face, généralement, on va analyser la ligne des épineuses, l'alignement des lignes des épineuses. On va analyser l'aspect des corps vertébraux, la hauteur, à rechercher une déformation, le parallélisme des plateaux vertébraux. Sur les clichés de profil, on va analyser les différentes lignes d'avant en arrière. On a la ligne pré-vertébrale, qui correspond au partimone, la ligne des corps vertébraux, la ligne des articulaires et la ligne des épineuses, à la recherche d'un antihistésiste, dans le cas d'une luxation, à la recherche d'un écart, par exemple, interépineux, à la recherche d'une déformation du corps vertébral, un tassement du corps vertébral, etc. Donc, une radio normale face profil n'élimine pas une entorse grave. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si un malade se plaint d'une douleur au niveau du rachis cervical ou bien lombaire ou dorsale, et chez lui, on va réaliser une radiographie standard face profil et sur laquelle on ne retrouve aucune lésion osseuse. Ça n'élimine pas une entorse, c'est-à-dire une lésion légamentaire. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va demander des clichés dynamiques. C'est quoi les clichés dynamiques ? C'est des radiographies standard, généralement c'est des radios de profil, en hyperflexion, en position neutre et en hyperextension, réalisées à distance du traumatisme vers le dixième, quinzième jour, bien sûr en présence d'un médecin et en l'absence de troubles de la conscience. Le deuxième examen radiologique demandé chez un traumatisé vertébron médulaire est le scanner rachidien, la tomodoncytométrie rachidienne. Cet examen est demandé à chaque fois qu'on retrouve des lésions osseuses où on distingue une anomalie sur les radiographies standard. Bien sûr, l'intérêt de cet examen est pour faire une évaluation des lésions osseuses et ainsi une évaluation des déplacements des fragments en intracanolière. Le troisième examen demandé est l'IRM médulaire. Demandait à chaque fois qu'il y a une lésion osseuse, à chaque fois qu'on diagnostique une lésion osseuse sur le scanner et les radios standards, à la recherche ou pour évaluer les lésions médulaires. Donc, par exemple, une contusion médulaire apparaît sur une coupe sagittale en T1 en hypersignal intramédulaire. Aussi une hernie discale, voilà, et un disque, un pinche-disque qui comprime la partie antérieure de la moelle. Au total, un arbre décisionnel en pratique, à la fin de cet examen clinique, fait d'un interrogatoire un examen physique et neurologique, on se retrouve devant deux types de patients, un patient conscient et un patient inconscient. On commence par le patient conscient. Un patient conscient, on a trois catégories. Soit c'est un patient conscient qui présente un examen neurologique normal et ne présente pas de douleur du rachis et à l'interrogatoire, on retrouve un mécanisme léger. Donc, ce n'est pas la peine de demander une radio du rachis. Deuxième catégorie, un examen neurologique normal, mais le malade se plaît d'une douleur rachidienne avec un interrogatoire, un traumatisme violent ou un impact à haute vélocité. Pardon. Donc, chez ce patient, on va demander des radios du rachis face profil. Si les radios du rachis face profil sont normaux ou sans anomalies, donc on va compléter par des clichés dynamiques demandés vers dixième, quinzième jour. Si les radios sont anormaux, si la radio est anormale ou présente une anomalie, donc on va compléter par la demande d'une TDM rachidienne. La même chose si les clichés dynamiques montrent une anomalie, donc on va compléter par une TDM rachidienne et orienter le patient vers un centre spécialisé. Troisième catégorie de malades, c'est des malades qui présentent un déficit neurologique avec un niveau lésionnaire. Chez ces malades, on va demander des radios du rachis face profil complétés par un TDM rachidien pour évaluer les lésions osseuses, une IRM médulaire pour évaluer les lésions fédulaires et orienter le patient vers un centre spécialisé. Deuxième type de patients, on a les patients inconscients. Un patient inconscient généralement est un porteur de traumatismes au délai de lésions vertébromidulaires jusqu'à preuve du contraire. Il faut toujours immobiliser par une ménerve ou autre et réaliser d'emblée une TDM cérébrale car tout malade traumateux est un traumatisé cervical jusqu'à preuve du contraire. Le traitement des lésions vertébromidulaires. Le but du traitement est la décompression, la réduction et la stabilisation. La décompression, c'est-à-dire décomprimer les structures nerveuses à l'intérieur du canal ou bien de la colonne vertébrale. Réduction, réduire les déformations du rachisme, stabilisation, stabiliser ou fixer une lésion rachidienne instable. Les moyens qu'on dispose, on a d'abord les moyens médicaux. On a les mesures de réanimation surtout pour les patients formateux. On a les anthalgiques pour calmer les douleurs, les décontracturants, les corticoïdes. Deuxième moyen, c'est les moyens orthopédiques. Les contentions externes par ménerve, corsé, lombostat et les tractions. Les tractions, c'est les tractions transcrâniennes, par exemple, par les triées de garnière ou de crucheux, en attendant ou dans l'attente de réaliser une intervention chirurgicale. Les moyens chirurgicaux, on utilise le traitement chirurgical, soit dans un but de décompression. Donc, on réalise une laminectomie par voie pour cette affaire. C'est quoi l'aminectomie? On va enlever les épineuses et les lames pour agrandir la colonne vertébrale, décomprainer la moine et réparer, par exemple, s'il existe une lésion durale sous-jacente. On l'utilise aussi dans un but de réduction et stabilisation. On utilise un matériel d'ostéothèse pour arthrodiser un rachis qui est un rachis instable. Soit par voie antérieure, on utilise les plaques vissées ou bien par voie postérieure, par exemple, le fissage bépédiculaire. Quatrième moyen, nursing et la rééducation fonctionnelle. Le nursing, surtout pour prévenir les complications des déquibus, c'est-à-dire les escarres, les infections urinaires, les infections respiratoires et la rééducation fonctionnelle, surtout pour aider à une reprise d'une mobilité passive puis active, bien sûr pour faciliter ultérieurement la réinsertion socio-professionnelle du patient. En conclusion, il s'agit d'une pathologie qui fréquente l'apanage d'issues jugées, pronostics fonctionnels et mis en jeu pour le pronostic vital mis en jeu dans les atteintes cervicales, surtout cervicales hautes. Quelques points à retenir. Donc, premièrement, l'examen neurologique est une étape essentielle dans l'examen du rachis traumatique. Elle permet de préciser le niveau lésionnel et le caractère complet ou incomplet des troubles neurologiques. Le deuxième point à retenir, les lésions médulaires sont évolatifs, donc il faut toujours répéter les examens neurologiques et les comparer. Troisième point à retenir, les atteintes cervicales et thoraciques hautes peuvent entraîner des troubles fonctionnels à respiratoire cardiovasculaires. Et le dernier point à retenir, tout malade combatteux est un traumatisé cervical jusqu'à preuve du contraire. Merci pour votre attention et bon courage pour tout le monde.